Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire l'application du traitement anti-pluie Clear Drive sur un véhicule sur lequel il y avait déjà un traitement mais le traitement arrive en fin de vie donc il est temps de refaire l'application Donc la première étape c'est déjà de faire un rinçage complet du pare-brise et un nettoyage des saletés grossières on va dire Donc voilà, on le fait simplement à l'eau claire, on n'a pas besoin de produit, ça ne sert à rien, sauf dans les cas extrêmes bien sûr Voilà, donc on rince, donc voilà, on voit qu'il y a un ancien traitement mais là il est vraiment au bout de sa vie le traitement Donc voilà, on voit quand même les effets mais là sur la route c'est juste plus possible, ça ne fonctionne plus très bien C'est pas homogène on va dire, voilà, il y a une zone où là le traitement il agit encore un petit peu, là il agit moins bien Voilà, donc là on va maintenant venir essuyer, voilà, c'est le nettoyage des saletés grossières Qui est la tape préalable avant de reposer le traitement Voilà, donc là on a un pare-brise qui est propre au regard des saletés les plus grossières Et maintenant on va pouvoir passer à l'application comme d'habitude Du nettoyant verre et céramique qui est un décontaminant Et qui va permettre également de préparer le pare-brise avant le traitement anti-pluie Donc voilà, le nettoyant verre et céramique, on l'applique sur l'éponge qui est fournie dans le kit Voilà, donc on mouille bien l'éponge, il ne faut pas l'utiliser à sec Et ensuite, on va venir l'étaler en mouvement circulaire Donc on va faire ça sur tout le pare-brise Et c'est ce qui va venir décontaminer la surface Donc ce produit va laisser un léger voile blanchâtre Donc voilà, il faut bien frotter, mouvement circulaire, c'est important Voilà, donc on arrive au bout du passage du nettoyant Et donc comme je disais, il va laisser un voile blanchâtre Qui va progressivement apparaître au séchage Voilà, donc là ça sèche et on voit que le voile blanc commence à apparaître un petit peu partout Donc tant qu'on n'a pas ce voile blanc partout, il ne faut pas essuyer D'accord ? Donc c'est important, donc là on va laisser sécher Donc voilà, on attend toujours que ça sèche Donc là ça fait à peu près deux minutes Donc là c'est sec Vous voyez avec mon doigt, je fais une trace parce qu'on a ce voile blanchâtre Et là c'est pas sec, on a encore de l'humidité Donc si vous essayez d'essuyer alors que c'est pas sec Vous n'arriverez pas en fait à essuyer parce que vous allez étaler et non essuyer Donc c'est important d'attendre le séchage complet Donc là on est bientôt Voilà, je pense que dans une minute ça va être bon Voilà, cette fois-ci c'est complètement sec Donc voilà, je me suis amusé à écrire le nom du produit qu'on va appliquer par la suite A savoir Clear Drive Donc une fois que c'est sec, on va pouvoir venir essuyer Donc avec un chiffon microfibre que je vous conseille Microfibre sec et propre évidemment Voilà, donc on va essuyer entièrement ce voile blanc Donc ça c'est l'étape vraiment cruciale puisque c'est vraiment à ce moment-là Que vous allez finir le travail de préparation et de décontamination du support Donc là voilà, vous voyez je pense la différence Non traité à gauche Enfin non essuyer à gauche plutôt Euh, j'ai du mal Non essuyer à droite et essuyer à gauche Donc non essuyer Voilà, on voit cette poudre blanche On est en train de terminer l'essuyage cette fois-ci Pour pouvoir passer ensuite à la dernière étape L'application du traitement Je voulais vous montrer au passage l'efficacité du nettoyant verre Vous voyez, c'est tellement efficace pour décontaminer le verre Que ça fait ressortir les impacts Vous voyez, donc on a des micro-impacts qu'on voit ici, ici, là Et en fait, ce sont des impacts qu'on ne voyait pas Parce qu'ils étaient remplis de saleté Et en fait, le fait d'avoir décontaminé, d'avoir passé le nettoyant Qui est un genre de polish pour le verre Et bien ça les a fait ressortir Donc c'est la preuve qu'on a bien décontaminé le verre Et que le verre est prêt à recevoir le traitement nano Alors avant d'attaquer la pose du traitement anti-pluie Je voulais juste vous montrer un truc C'est ça C'est-à-dire que les essuie-glaces, ils sont morts sur cette bagnole Les essuie-glaces sont complètement foutus Donc c'est pour ça qu'on va faire un traitement C'est juste indispensable C'est-à-dire que là, quand il pleut, les essuie-glaces, ils n'essuient plus Donc du coup, le client, il m'a demandé de traiter en urgence son pare-brise Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer Voilà, donc on va attaquer la pose du traitement anti-pluie ClearDrive Donc comme d'habitude, ça s'applique avec les petites lingettes qui sont fournies Dans le kit pare-brise Donc je vous rappelle par la même occasion qu'il existe le kit pare-brise simple Et le kit pare-brise pro ClearDrive, ClearDrive Pro, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est la concentration en substance active, en silicium Donc on a la première version qui va durer à peu près un an Et la version pro qui va durer à peu près deux ans Et qui est également plus efficace que la version standard Sachant que la version standard est déjà super efficace Voilà Donc, ça se pose de cette façon Mouvement circulaire On étale Donc on vaporise sur le pare-brise On peut en vaporiser un peu sur la lingette également Il n'y a pas besoin d'en mettre trop Voilà, on vaporise rapidement Il n'y a pas besoin d'en mettre trop Ça ne sert à rien Ce serait simplement du produit de perdu Ce qui est important par contre, c'est de bien en mettre partout Et de ne pas oublier de zone Parce que forcément, si vous oubliez une zone Ça ne va pas bien fonctionner Et vous allez voir des zones inhomogènes Quand vous allez conduire sous la pluie Alors je sais par expérience Qu'on a souvent tendance à mettre trop de produits Donc, ce n'est pas grave en soi Mais simplement, c'est juste pour se rassurer Mais ce qui est dommage, c'est qu'on en perd Donc je rappelle que 10 ml par mètre carré suffisent Et donc un pare-brise, ça fait à peu près 1 mètre carré et demi À 2 mètres carrés pour les gros véhicules Et donc, pour un flacon comme celui-ci de 100 ml On n'a besoin que de 1 dixième à 1 cinquième du flacon maximum Si vous avez utilisé la moitié du flacon Il y a un souci, c'est que vous avez vraiment utilisé beaucoup trop de produits Donc c'est important de vérifier ça Voilà, donc on va avoir un voile un petit peu gras Je vais vous montrer Donc on met un voile gras Ça fait des traces C'est normal C'est le surplus de produits justement qu'on va venir essuyer après Voilà, on a terminé l'application Regardez, on n'a utilisé rien du tout Sachant que le flacon, quand il est rempli à 100 ml Il n'est même pas jusqu'au-dessus Donc là, on a utilisé à peine 10 ml Voilà, donc c'est important de respecter ce mode d'emploi de la quantité À ce stade, quand on a posé le produit partout On va le laisser agir à peu près 1 à 2 minutes Grand maximum 5 minutes Pour venir ensuite l'essuyer Donc voilà, maintenant on va essuyer Avec une microfibre parfaitement propre Donc évidemment pas la même microfibre que celle que vous avez utilisée Pendant le nettoyage Cela va de soi, mais bon, je le reprécise On ne sait jamais Et on essuie donc les traces Les traces grasses Donc ça s'essuie extrêmement facilement Il n'y a pas d'effort à fournir Ou alors un très léger effort Je reprécise également Parce qu'il m'arrive d'avoir des personnes qui m'appellent en me disant Je ne comprends pas, je n'arrive pas à enlever les traces Mais si vous avez respecté tout ce que je suis en train de dire dans la vidéo C'est très facile, vous voyez ? Là, ce n'est pas essuyer, là c'est essuyer Si tu peux passer là Voilà Vous voyez, ça s'essuie, il n'y a aucun problème Et pourquoi ça s'essuie facilement ? Parce qu'on n'a pas dépassé plus de 2-3 minutes On a attendu 2-3 minutes avant d'essuyer Et on n'a pas attendu 2 heures On n'a pas été faire ses courses entre temps Et si on respecte ça, il n'y a pas de soucis C'est super facile Donc là, l'essuyage touche à sa fin Le pare-brise est nickel Donc comme d'habitude, maintenant qu'on a fait l'application On va attendre à peu près 30 minutes Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 1h Là, pour le test, pour la vidéo, je vais attendre 30 minutes Ça devrait suffire, étant donné qu'il fait plutôt chaud aujourd'hui Et ensuite, je vais, comme d'habitude, verser de l'eau Pour constater que ça fonctionne Avec l'effet anti-pluie et au top Voilà Voilà, donc nous, revoici Nous avons attendu à peu près 3 quarts d'heure Cette fois-ci pour le séchage On va tester Et voilà Comme d'habitude, vous voyez que ça marche bien On a un pare-brise qui est parfaitement Protégé, traité, vous voyez, l'effet des perlons Absolument rien qui adhère sur le pare-brise Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu Donc je vous rappelle les principaux Les principales caractéristiques de chaque produit La version standard, qui s'appelle Clear Drive Du traitement anti-pluie A une durée d'action de 1 an Pour une hydrophobie très importante Et on a la version professionnelle Clear Drive Pro Qui va durer à peu près 2 ans Et qui a une hydrophobie encore plus importante Donc encore plus efficace Je vais vous mettre les liens des produits En description de cette vidéo Merci de m'avoir suivi Je vous dis à très vite N'hésitez pas à vous abonner A liker, à commenter A bientôt Ciao, bye bye